de vous retrouver ici. J'ai entendu une réflexion tout à l'heure en traversant la salle avec vous. Elle a trop de succès. La preuve est faite, vous avez trop de succès. Donc, est-ce que je vous présente, Florence Ovena ? Oui, quand même, en quelques mots, grand reporter pour Le Monde après l'avoir été pour Libération, puis pour Le Nouvel Observateur. Vous avez notamment publié La méprise, l'affaire Doutreau en 2005 au Seuil, Le Quai de Wistram, d'un clin d'œil à George Orwell. Et c'est dans lequel, après avoir enchaîné les petits boulots, Florence a travaillé comme femme de ménage sur les ferries au Quai de Wistram, témoignant du sort des travailleurs précaires, une enquête qui, vous le savez aussi bien que moi, a rencontré un immense succès en France et à l'étranger, un immense livre du reste. Florence Ovena a reçu plusieurs prix. Est-ce que je vais tous les énumérer pour aller, peut-être pas, pour aller plus vite, le prix Jean-Émile Améquer, le prix Joseph Kessel, le Globe de Cristal ? Et... Il y a quelqu'un qui veut s'asseoir. Oui, mais... C'est pas contre toi. J'ai l'impression que je me moque. Non, 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 pas du tout. Les oreilles d'âne, non, non, non. Je craignais pas ça. Il est extrêmement discret. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Pour la présenter, j'ai choisi quelques mots de Jean Asfeldt, écrivain et également ancien reporter à Libération. Il disait, elle n'est pas une militante de la défense de la veuve et de l'opprimé. Elle s'intéresse aux gens, à tous les gens, que ce soit les personnes accusées à tort de pédophilie à Outreau, les participants au festival de Cannes, passant par les Hutus au Rwanda. Elle aime raconter des histoires. Des histoires, il y en a dans ce dernier livre pour lequel on est venu en France. Un livre qui nous fait entendre la voix de chômeurs, de parents d'élèves, de jeunes filles de banlieue, des lecteurs de gauche ou du Front National que Florence a rencontré lors de ces deux dernières années au fil de reportages. Et à travers ça se dessine une France, peut-être pas la France, ça fera sans doute partie des questions que je lui poserai. Mais la toute première question, c'est donc on avait le plaisir de vous lire dans Le Monde. Mais cela dit, je vais être honnête, j'ai perdu le compte. Est-ce que s'il s'agit d'un recueil de toutes les chroniques que vous avez rassemblées ou d'un choix ? Il s'agit simplement des chroniques qui sont faites en France. Le titre est d'ailleurs implacable. Donc j'avais fait pas mal. Ces mêmes deux ans, je suis allée aussi en Syrie, en Turquie, en Libye. Oui, tout à fait. Mais parmi celles de France, on a toutes les chroniques de France. Non, parce que celles-là ont été choisies d'une manière particulière. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est journaliste, il y a toujours une information énorme qui, chaque jour, écrase absolument toutes les autres. Alors aujourd'hui, bon, je sais que vous êtes tenté de penser qu'on va parler d'un certain déjeuner à l'Elysée. Non. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. Aujourd'hui, c'est le loup en Ile-de-France. Le tigre. Le tigre. Ah, je voyais, il y en a qui suivent, c'est bien. Qui n'est plus un tigre. Qui n'est plus un tigre, voilà. Donc voilà. Alors c'est le tigre en Ile-de-France qui a écrasé toutes les autres informations. Et donc, ce même jour où le tigre rôde, vous avez votre téléphone qui continue à sonner, lui. Et alors, qui est-ce qui... Voilà. Qui est-ce qui vous... Oh, non, 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 d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un d'un village qui vous dit, voilà, écoutez, moi, je suis dans un petit village ici et personne ne veut être candidat à la mairie. Et le téléphone ressonne et c'est, ah, on est dans un petit village, il y a une biscuiterie là qui va fermer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, ici, on est dans un village et il y a deux femmes, on est en Ardèche, deux femmes vont se marier, voilà. Et là, c'est vraiment une histoire pour nous. Et là, alors, tout ça, vous le notez scrupuleusement, vous dites, ah, c'est vraiment passionnant. Vous l'écrivez, vous cherchez d'abord un bique, vous l'avez trouvé, vous l'écrivez, vous le collez sur votre écran, dans ça, je le fais dès demain. Et demain, il y a un autre tigre. Et il y a une autre histoire, il y a un autre déjeuner à l'Elysée, une autre énorme actualité qui va enfoncer le petit village, le maire et tout, il y quantit. Et donc, en fait, j'ai décidé, et c'est pour ça que j'en viens à la question, c'est comme ça qu'ont été choisis les chroniques de ce bouquin. C'est-à-dire, c'est celles qui, ce jour-là, et par décision, ont été mises au-dessus du tigre. Donc, voilà, c'est toutes ces petites histoires qui, normalement, devraient être tout à fait en dessous de tous les dossiers, les post-it qu'on perd, qu'on retrouve trois mois plus tard, en se disant, ah, j'ai complètement oublié d'appeler. Et bien, cette fois-ci, elles sont passées en premier. Et l'énorme information est passée en dessous. Donc, c'est celle que, voilà, que j'ai choisie. Et quel regard on porte ? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une info qui se fait à chaud. Et puis là, voilà, il y a un peu plus de froid, on recule. On prend du recul et on retrouve des choses qu'on a écrites deux ans auparavant. On porte quel regard là-dessus ? On découvre des choses qu'on avait peut-être négligées ? Alors, c'est assez bizarre. Déjà, sur le moment, c'est assez étrange, parce qu'il y a quelqu'un qui gère ce genre de sujet au monde où je travaille maintenant. Et chaque fois, j'ai essayé de... Il me dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire comme sujet cette semaine ? Alors, je dis, écoute, c'est un petit village. Et je le regardais, il me disait, mais c'est pas possible. C'est un petit village ou quoi ? Il n'y a personne pour la mairie. Et le tigre, tu t'en fous, toi. Oui, cette semaine. Donc déjà, c'est assez compliqué d'imposer dans un journal. Et c'est vrai qu'avec le recul, finalement, je trouve que c'est ça qui reste pour moi. C'est-à-dire, c'est ces rencontres-là qui restent, en fait, davantage que tous les déjeuners à l'Elysée. J'imagine bien. Je vais vous faire faire de l'explication de texte. Dans votre préface, vous dites, les textes rassemblés dans ce livre ont en commun d'être nés dans cette zone d'opacité-là, entre des questions et des réponses qui ne coïncident pas. Expliquez-moi. C'est vrai qu'assez souvent, une des questions qui revient quand on est journaliste, c'est comment est-ce que vous choisissez les sujets ? Pourquoi vous arrêtez dans ce village ? Pourquoi vous interviewez telle personne ? Pourquoi là et pas ici ? Comment ça se passe ? La première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de hasard, à vrai dire, dans la presse, et de gens qui appellent, et de « ah, mais il y a ça, regardez, par exemple, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber ». Il y a un sujet qui m'est beaucoup interpellée, j'allais dire, le terme est un peu bébête, mais c'est en fait, j'ai interviewé une assistante sociale, et elle me dit « oh là là, mais en France, il y a quelque chose qui avant n'existait qu'aux Etats-Unis, qui sont des filles très jeunes enceintes, vous voyez, des adolescentes de 14 ans, qui sont encore au collège et qui sont enceintes ». Et elle me décrit cette histoire comme un problème, elle me dit « voilà, c'est un vrai problème, maintenant, en France, ça commence à devenir ça ». Et j'avais gardé cette information dans un coin de mon cerveau, et un jour, en feuilletant une revue de sociologie, je tombe sur une statistique disant « le plus fort taux de jeunes adolescentes enceintes est en tirage », c'est au nord de la France, la capitale c'est Irson, vous voyez, c'est assez perdu, et donc c'est là où il y en a le plus. Et donc je m'y rends, et je tombe sur ces jeunes femmes, et toutes me disent « alors donc c'est un problème, etc. » Et je les vois qui me regardent avec des yeux ronds, elles me disent « mais c'est pas du tout un problème, pour nous être enceintes aujourd'hui c'est une solution ». Et ça, c'est, alors, donc vous dites « j'ai du mal à entendre, il y a quelque chose que j'ai pas compris, etc. » Elles disent « voilà, nous en fait, on est à l'école, mais c'est pas trop notre truc, on cherche un travail, mais il y en a pas tellement, et donc quand on devient maire, même à 14 ans, c'est un statut. » Et donc c'est vrai qu'il y a là, aujourd'hui, des questions que je me posais, cette réponse-là, je ne m'y attendais pas. Alors c'est vrai qu'on est dans une médiathèque, donc on va faire les gens très très savants, vous êtes d'accord ? Donc c'est vrai que très souvent, quand on est journaliste, vous devez rire vous-même quand vous regardez la télé, des fois on a l'impression que les journalistes font des castings, alors des fois ça leur arrive vraiment. Donc, allô, je cherche un pauvre, je sais pas si certains d'entre vous ont des associations, des choses comme ça, je cherche un pauvre, mais alors plutôt un homme, plutôt jeune, parce que les jeunes ont des problèmes, mariés, des enfants, mais des enfants petits, et pas divorcés, et plutôt français, parce que tu vois, je fais pas un truc sur l'immigration. Donc il y a ce côté assez désagréable, voilà, qui sont... Mais c'est pas vrai, ça, ça n'existe pas. Vous caricaturez un peu ? Non, je caricature pas du tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive. Et donc on dit assez souvent que quand on est journaliste, et qu'on cherche comme ça, on va chercher ce qu'on sait qu'on va trouver, Deleuze disait ça, donc j'en viens à mon terme savant, enfin mon étalage de culture, Deleuze disait, voilà, l'idéologie, c'est quand les réponses précèdent les questions. Et très souvent, c'est ça le boulot des journalistes, c'est-à-dire qu'on sait, voilà, là je voudrais trouver un pauvre pour montrer que si ou que ça. Et donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Les questions et les réponses qui ne coïncident pas. Toujours dans cette préface, vous parlez de votre vocation de reporter, lorsqu'il m'a fait sourire, d'abord c'est votre modestie, parce que vous êtes devenu reporter, si on vous lit par défaut presque, parce que vous n'aviez pas d'idées régulières, pas d'imagination, pas de théorie, pas d'idéologie, et donc, paf, on devient un reporter. Reporters, c'est vraiment un travail de terrain. Donc, en France, la plupart des postes convoités, j'allais dire comme journaliste, c'est des postes plutôt d'éditorialisme, plutôt, on aime le commentaire sur les faits, on aime davantage, on est raillé, la presse française est raillée un peu autour du monde, parce que c'est ceux qui aiment commenter l'actualité plus qu'aller chercher l'actualité. Gloser. Voilà, gloser. Et donc, étant mauvaise, donner un avis sur, vous savez, on appelle les toutologues maintenant, donc donner un avis sur tout ce qui passe, comme je n'y arrivais pas, donc je me suis dit, bon, le terrain peut-être, je vais pouvoir me refaire. Oui, mais enfin, cela dit, c'est une question, moi, que je, enfin, je suppose, je dis moi, mais j'espère que je parle au nom de tous les lecteurs, mais qu'on peut se poser aussi, à savoir que, malgré tout, on devine de temps en temps ce que vous pensez, et le ton, il est certes souvent neutre, avec de la distance, mais je ne sais pas, moi, on devine quelques coups de griffe ou quelques attendrissements. Quel était votre rôle de rester ce porte-parole, d'être porte-parole, de donner juste à voir, ou malgré tout, de laisser filtrer ce que vous pensez ? Alors, moi, je ne suis absolument pas porte-parole, parce que je pense que les gens sont... Ça me gênerait même de dire ça, parce que les gens que j'interview sont des gens qui portent eux-mêmes leur parole, et généralement très bien, et je suis toujours éblouie de la manière dont ils s'expriment, et dont ils arrivent souvent dans une expression à rassembler absolument ce qu'ils veulent dire. On parle de médias, et donc, par exemple, je croisais une femme, et elle parlait de l'exclusion en France, elle me dit qu'on exclut même des médias, et donc ça m'amusait sur le... Voilà, c'est des formules ramassées qu'on se creuserait la tête pendant des jours, on ne les trouverait pas. Donc je ne pense pas du tout que je suis le porte-parole de qui que ce soit. Mais je pense, en revanche, que décrire la réalité, oui, et la décrire... Dans toute description, il y a une part de subjectivité que j'assume tout à fait, c'est-à-dire que, en général, quand on parle de la presse, on parle de l'objectivité, et cette objectivité, de façon assez étonnante, souvent la clé de cette objectivité, c'est justement la subjectivité. On dit, ah, elle est allée sur le terrain, donc elle sait de quoi elle parle. Quand on va sur le terrain, par définition, on est subjectif. C'est vrai. Donc voilà. Et donc, c'est le seul métier où la subjectivité garantit l'objectivité. Voilà. Et comment arrivez-vous à vous fondre ? Comment arrivez-vous à obtenir des propos aussi naturels, aussi spontanés ? Parce que, de la même manière qu'il y a une caméra, vous n'avez pas de caméra, mais il y a une journaliste. Alors ? Bon, alors, je vais vous parler de ma vie privée. Donc, quand j'arrive... Effectivement, on arrive, et parfois, on ne sait pas exactement où on tombe. Donc, parfois, on prend rendez-vous avec des gens, on dit, j'arrive, à la ferme, tant vous mettez le GPS, vous la trouvez tant bien que mal, etc. Et d'autres fois, on vous dit, ah, mais vous allez dans tel village, mais en fait, c'est mieux dans tel autre, et vous vous retrouvez de fil en aiguille dans un endroit où vous n'avez absolument pas prévu d'aller. Donc, vous sonnez à une porte, elle s'ouvre, personne ne s'attend à ce qu'un journaliste soit sur le seuil, et vous-même, vous ne savez pas qui vous allez avoir en face de vous. Et donc, en général, je me présente, donc je dis, voilà, bonjour, je suis journaliste. Alors, en général, mauvais feeling. Elle est journaliste. C'est ce que j'allais vous dire. Elle est journaliste. Donc, deuxième truc, alors, souvent, on pense qu'être une femme facilite. Non. Une femme journaliste est pire qu'être un homme journaliste. Pourquoi donc ? Parce qu'on est souvent vus comme des bécheuses. Ah, c'est petite. Alors, surtout quand on vient de Paris, je crois que c'est le mélange des deux. Femme plus Paris égale madame je sais tout. Ou alors, elle va... Alors, vous n'avez pas peur de salir vos escarpins. Voilà. Donc, c'est un peu ça, l'ambiance. Donc, on sonne. Et alors, les gens disent, écoutez, on n'a vraiment pas le temps. Puis d'un coup, il y a, vous savez, un plissement de Dieu. C'est journaliste ? Mais attendez, je vous connais. Alors, je dis, ah bon, vous travaillez à la Nouvelle République. Alors, on dit, non, non, pas du tout, je viens de Paris. Bon, alors, vous travaillez. Alors, on passe au... Vous travaillez à TF1. Non, pas à TF1. Vous êtes, vous êtes, vous êtes... Florence Artaud. Non, pas Florence... Pas Florence Artaud, du tout. Alors, vous êtes... Alors là, et puis tout à coup, le regard s'illumine. Tout va bien. Et il y a un cri. Viens voir, il y a un otage devant la porte. Et alors là, c'est... Alors, l'ambiance, c'est ramollie. Alors, donc, on rentre, on pousse les verres, on se boit un café. Et alors, comment c'était là-bas ? Alors, vous dormiez comment ? Vous mangez quoi ? Et c'est vrai qu'en France, les gens se décarcassent pour la liberté de la presse, pour les droits de l'homme, ce qui n'est pas vrai dans tous les pays du monde. Et beaucoup d'entre vous, sans doute, ont lâché des ballons un dimanche, se sont démenés pour que l'un ou l'autre soit libéré ou pour défendre tel ou tel journal ou journaliste. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui passe là. Et on est un peu, j'allais dire, un peu de la famille, un peu dans l'intimité des gens. Et donc, c'est vrai que ça, d'une certaine manière, ça facilite le contact. Alors donc, en général, j'ai prévu, d'habitude, je prenais le train vers 18h30, 19h. Maintenant, je prends le train du lendemain parce que les interviews sont toujours un peu plus longues. Donc, je rajoute une heure ou deux parce que c'est effectivement au détail l'Irak, etc. C'était en Afghanistan, en Irak. Ah, en Irak, et quelle année ? Donc, voilà. Donc, il y a tout ça. Et comment vous vivez ça ? Pardon, je ne veux pas être voyeur, mais justement, vous avez vécu quand même quelque chose... Il faut que j'aille se tenir chez vous, c'est ça ? Non, mais vous riez. Vous voyez, vous êtes une femme charmante, mais vous avez vécu quelque chose de tragique. Et puis, vous en parlez avec une espèce de dérision. Et quand les gens en parlent, voilà, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Irak. C'est quand même ça. Vous n'avez pas la boule au ventre quand vous entendez ça ? Non, je pense... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas eu de syndrome d'avant-après, en tout cas. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais être tout à fait... Je n'ai pas eu l'impression d'être tout à fait différente, que la vie avait basculé vers autre chose. J'étais journaliste, je le suis restée, je faisais des reportages, j'en fais toujours. J'ai aimé être reporter, je n'ai pas voulu devenir chef de service, parce que c'est tentant. Non, je blague. Et donc, voilà, pour moi, la vie a continué pareil. Elle me plaisait avant, elle m'a plu après. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vécu comme ça. Alors, en revanche, ce qui change beaucoup, c'est justement ce regard-là, le regard des autres, qui n'est pas tout à fait le même sur vous, et qui est, alors... Si vous voulez, avant, vous dites des choses qui vous paraissent extrêmement banales, et qui, du coup, résonnent autrement pour quelqu'un. Donc, vous dites... Ah tiens, dis donc, t'es bien coiffé aujourd'hui, je regarde n'importe qui, personne ne se sent visé. T'es bien coiffé aujourd'hui, et l'autre dit... Que toi, me dis ça, c'est vraiment sympa, merci. Et là, vous vous dites, bon, OK, on va se calmer. Donc, il y a ça, il y a ce côté un peu... Vous savez, les films américains, où on est devenu tout à fait autrement, quoi. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Vous faites 50 centimètres, vous pensez avoir votre taille normale, mais non. Mais ça n'enlève pas cette interrogation. Les gens restent naturels ? Les gens qu'on interview, bien sûr, mais heureusement. Enfin, je veux dire, c'est vrai que parfois, quand vous êtes journaliste et que vous faites irruption dans une situation, la formule chimique change. C'est-à-dire qu'avoir des caméras, alors qu'il n'y en avait pas avant, c'est vrai que les gens ne se comportent pas tout à fait de la même manière. On voit celui qui se met un peu en avant, celui qui, au contraire, recule de trois pas. C'est vrai. Mais après, il y a une très bonne recette pour faire que les choses redeviennent normalement. C'est-à-dire que si on reste un quart d'heure, oui, bien sûr, ça change les choses. Si on passe du temps, ça les change moins. C'est-à-dire que quand vous dites, voilà, je voudrais partager le quotidien d'une femme de ménage ou je voudrais rester dans ce village où un agriculteur a des problèmes. Si vous le voyez une heure, puis vous dites, écoutez, maintenant, il faut que j'y aille. C'est vrai que les choses sont différentes et vous êtes dans quelque chose de très formel. Si vous passez du temps, c'est le temps qui fait la différence. C'est ce que vous partagez pendant un jour, deux jours, quatre jours. Si vous voulez, j'ai fait un reportage pour ce bouquin sur une usine, une biscuiterie à Caen. Et donc, il y a 40 femmes qui travaillent. Et ces 40 femmes sont là. Et donc, c'était assez particulier parce que j'étais venue à Caen pour la journée de la femme. Vous voyez ce que c'est ? Le 8 mars. Et donc, le débat a été organisé par la CGT. Il s'agissait de dire, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Donc, tout le monde était bien d'accord. On en a parlé pendant deux heures et on était tous d'accord. Et ça allait mal. Et il fallait revaloriser le travail des femmes et leur salaire et tout le reste. Et à la fin, un des responsables CGT me dit, voilà, mais en fait, il y a une biscuiterie dont les femmes occupent l'établissement. Et parce qu'elle est, voilà, personne ne trouve pas de repreneur, etc. Donc, je dis, bon, je vais y aller. Je reste dans cette biscuiterie. Alors, donc, elles occupent l'endroit. Et donc, j'y reste une journée, la nuit, puisqu'elle se relayait 24 heures sur 24, le lendemain, la nuit suivante, etc. Donc, je passe le temps avec elle. Et au bout d'un moment, on discute. Puis elle me dit, oh là là, ici, il y avait quand même un truc particulier. C'est que les hommes reçoivent un sachet de madeleine toutes les semaines. Elle fabrique, c'est une biscuiterie, elle fabrique des madeleines. Un sachet de madeleine toutes les semaines. Et les femmes, non. Alors, je dis, ah bon ? Et je dis, ah bon, c'est étrange. Oui, puis ici aussi, les hommes sont mieux payés que les femmes. Ils sont payés, bon, pas beaucoup, genre 20 centimes de plus l'heure. Je dis, enfin, oui, d'accord, mais enfin, c'est pas normal. Et ça, ça vient tard. Et pourtant, vous êtes là parce que c'est la journée de la femme. Tout le monde le savait. Elle disait, oh, mais c'est pas grave, c'est seulement 20 centimes, etc. Oui, elle s'en accommode. Elle s'en accommode. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de dire, voilà, les femmes sont moins bien payées et elles s'en accommodent. Et c'est ce, elles s'en accommodent qui m'intéressait. Effectivement, il y a un débat à dire, les femmes sont moins bien payées, quelle injustice, on est tous d'accord. Mais dans les faits, dans la réalité, sur le terrain, elles s'en accommodent. Pourquoi ça dure ? Parce que d'une certaine manière, elles s'en accommodent. Et voilà, c'est ça qui me frappe et c'est ça qui m'est cher, j'allais dire, quand je me déplace. Et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Là, vous pourriez souligner à gros traits, effectivement, vous vous rendez compte, elle s'en accommode et ce n'est pas normal pour telle ou telle raison. Non, vous laissez le lecteur. C'est vraiment des... Oui. Alors, elles, elles ont été... On parlait de comment ça se passe pendant, mais il y a aussi comment ça se passe après. C'est-à-dire que vous avez tendu aux gens un miroir, vous leur avez dit, voilà, je suis venue vous voir, je vous ai interviewé et voilà ce que j'ai vu. Et vous leur montrez une photo, un peu comme si vous prenez une photo. Alors, quand on prend votre portrait, vous vous dites, ah ben sur celle-là, qu'est-ce que je suis moche ? Et moi, je dis, mais non, vous êtes très bien, vous êtes génial. Non, là, je ne me plais pas. Donc, il y a une part subjective dans un miroir content. On se trouve beau un jour, pas beau, et l'autre, c'est différent. Vous allez dire, ah ben non, ça... Voilà. Et là, elles, elles ont détesté ce papier que j'ai fait sur elles. Moi, j'en étais hyper fière, oui. Pour ça, parce qu'elles ont dit, mais on a l'air de filles qui sont contentes de ça. Je dis, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, après, on a longuement parlé. Et alors, du coup, elles m'ont mis le doute, mais c'est des problèmes de conscience. Après, on se réveille la nuit. Je n'aurais pas dû écrire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Parce que c'est... Vous voyez, quand vous parlez à un homme politique, à quelqu'un qui est habitué aux médias, après tout, c'est son travail, et on est tous les deux dans un exercice formel, dans une partie de ping-pong, un peu entendu. Quand c'est des gens qui sont en train de jouer leur vie, ce qui n'est pas mon cas, d'être là, qui disent, voilà, elles expliquent ce qu'elles font, elles racontent comment ça marche, tout à coup, elles se disent, mais non, ce n'est pas ça qu'on aurait voulu montrer, nous, on aurait voulu faire ça. Je leur dis, oui, mais moi, j'ai trouvé important de montrer ça. Donc, on a discuté. Et ce qui m'a incroyablement rassurée, c'est qu'ensuite, cette entreprise qui allait être fermée, donc, elles attendaient que le conseil, je crois que c'était le conseil régional, donne de l'argent, qu'un repreneur vienne de Bulgarie ou de Tunisie, je crois, d'ailleurs. Et donc, où personne n'est venu, elles s'apprêtaient à fermer, en fait, des gens comme vous et moi, sur Internet, ont versé de l'argent. Et donc, l'entreprise est sauvée par... Consécutivement à la chronique ou pas ? À ça et à d'autres choses. Je pense qu'il n'y a jamais une condition suffisante pour que les choses marchent. Ça a contribué. Ça a contribué, mais pas seulement. Il y a d'autres articles qui ont été écrits. À Caen, ça a fait une dynamique aussi. Donc, il y avait vraiment une... Les gens y étaient très attachés. Tous les gens du quartier sont évidemment passés les soutenir. Donc, il y a vraiment eu une solidarité locale importante et qui a certainement beaucoup plus contribué qu'une chronique dans le monde. Mais donc, je me suis... Voilà, ça m'a rassurée. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On est là dans un exercice un peu de funambule de savoir qu'est-ce qui va vexer, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on peut dire. Parce que vous êtes là, les gens se confient et parfois se rendent peu compte de ce que ça va donner un article écrit. Vous utilisez l'expression en parallèle aux journalistes des chiens écrasés, vous vous intéressez aux humains écrasés. C'est un peu le fil conducteur de ce livre, le point commun entre les chroniques. Alors bon, il y a quelques puissants comme Gilbert Collard ou Frigide Bardot. Je ne sais pas si c'est une puissante, mais en tout cas, la plupart du temps, ce sont ce qu'on a appelé plus ou moins de manière méprisante la France d'en bas, les gens de peu. Vous détestez ce genre d'expression, je m'en doutais. Je vous ai dit ça et en plus, ça m'est extrêmement mal à l'aise parce que souvent, de très bonne foi, les gens disent « Formidable, j'ai eu ton bouquin vraiment chouette sur la France périphérique. » Périphérique. Donc, il fonctionnait le truc. Mais la France périphérique, c'est... Ils veulent pas dire profonde parce qu'ils se disent « Ça fait tocard. » Donc, en bas, ça fait méprisant. Donc, chacun essaye de faire son truc. Moi, c'est ça qui m'a frappée. Pour moi, c'est la France, vraiment tout simplement. Et la France, le centre de gravité de la France, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ses villages, c'est ses villes, c'est ses petites villes. Et entre autres choix que j'avais fait, justement, pour ces chroniques, était de ne jamais travailler à Paris. C'est-à-dire que ça va, Paris est surcouvert et la périphérie de la France, c'est Paris. Donc, voilà, j'ai décrété... Mais ça s'inscrit, ce livre, alors, dans des livres qui sont absolument différents du vôtre, ça, c'est une évidence, mais on est en train de chercher une identité de la France. Il y a la France périphérique, je reprends ce terme-là de Christophe Guigui, il y a le suicide français d'Éric Zemmour, dans tout autre style. Non, mais je ne suis pas... Ça ronchonne, ça ronchonne. Eh ben, voilà, t'as gagné, t'as gagné. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire ? Je dois être la seule, alors. On est, d'un point de vue, quand je vais me sortir de là... Là, là, ça va aller. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de journalistes qui, à bon ou à mauvais escient, ça vous va ? Essayez de définir ce qu'est la France aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on partage tous, en tout cas, journalistes, non-journalistes, etc. C'est le fait qu'aujourd'hui, les frontières bougent. C'est-à-dire, ce qui nous semblait évident hier n'est pas évident aujourd'hui. Et ce qui nous semblait des certitudes, ce qui nous semblait la terre ferme, pareil, aujourd'hui, on pose le pied dessus, est-ce que ça va pas s'enfoncer ? Donc, je crois que c'est ça qui est en commun. Même les mots nous échappent, comment dire, comment... Voilà. Et c'est vrai que... Je vous parlais de ces jeunes femmes en tirage. Pour chaque chronique, comme ça, j'étais toujours extrêmement surprise. C'est vrai que, par exemple, je suis allée... Un exemple. Vous vous souvenez de cette loi qui était sur la transparence ? Les élus vont montrer leur patrimoine et on va faire la liste et chacun va dire ce qu'il a. Et donc, la liste est publiée, on la reçoit dans notre rédaction, on est tous assis autour de la machine à café en rigolant. T'as vu celui-là ? Oh là là ! Il fait semblant d'avoir qu'un vélo. Enfin, donc... En fait, il a beaucoup plus, etc., etc. Et donc, on blague dans la rédaction sur qui a quoi et il fait semblant d'eux et on sait que... Là-dessus, je loue une voiture, je pars dans un village, je tombe dans une mairie, petit village, nord rural, peu de gens. Je tombe dans la mairie autour de personnes assises autour de la même liste, pas de la même machine à café mais presque, et regardant la liste. Et eux, c'était absolument l'inverse. T'as vu, c'est un imbécile qui a même pas de quoi acheter une voiture ? Mais s'il peut pas faire des économies, pourquoi ? Et comment il va diriger la France ? Et donc, je pense que les choses sont prises de manière extrêmement différente suivant l'endroit où on les regarde, la manière dont on les prend et je crois que c'est ça qui est troublant aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, et je vous dis moi la première, j'ai pensé que, voilà, c'est comme ça, dans ce cadre-là que j'avais fait le cas de Louis-Stream, je me dis, il y a une crise, c'est la crise financière, je regarde par la fenêtre, je vois la place de la bourse à l'époque, j'étais à l'Obs. Je me dis, bon, il faut que j'aille faire un reportage sur, voilà, comment chercher un travail aujourd'hui en France quand on n'a pas de diplôme. Et donc, je pars comme ça et je me disais, bon, cette crise, je ne me disais pas aussi clairement mais intuitivement, je me disais, voilà, il y a une crise, on va tomber dans un trou noir et puis après, les choses vont, une à une, redevenir comme avant et on va en sortir. Mais les choses ne sont pas redevenues comme avant. C'est-à-dire que, quand bien même, on va vous dire demain, vous allez dire, ça va un petit peu mieux la croissance, la grignotée, 0,02, un petit peu mieux de chômage, etc., vous vous dites oui jusqu'à la prochaine fois. Et le fait que l'horizon va rester calme, que le temps va être clair, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. On se dit finalement, les choses, est-ce qu'elles ne vont pas pour un certain temps rester en dents de scie ? C'est-à-dire, ça va bien, ça va moins bien, ça va bien, ça va moins bien. Et donc, c'est ça qui nous trouble aujourd'hui, c'est ça qui fait que chacun d'entre nous se dit, mais où est-ce qu'on est, quelle est l'identité, quelles sont ces choses-là ? Et que chaque petite chose, dans quelle école je vais mettre mon enfant ? Où est-ce que je le mets ? Est-ce que je le mets dans celle-là ? Est-ce que je le mets dans le privé, dans le public ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Si je vais à l'hôpital, dans cet hôpital, en dehors du personnel soignant qui est formidable, c'est pas ça dont je parle, mais est-ce que dans tel hôpital, on est aussi bien soigné que dans tel autre ? Vous entendez des choses que vous n'entendiez pas dire. Et si, en allant là, il fallait du piston ? Et s'il fallait de l'argent ? Avant, un hôpital en France, vous veniez avec votre bonne mine, votre carte de sécu et vos cotisations à jour et vous disiez que je suis soigné ici comme ailleurs. Mais ce ici comme ailleurs, est-ce qu'on en est tellement sûrs maintenant ? Est-ce que... Cette sale manie qu'ont les hebdos, vous la connaissez, de faire la liste des hôpitaux, les meilleures classes, les meilleurs trucs. Bien sûr que c'est énervant et bien sûr que c'est faux et injuste, mais ça repose sur ce sentiment, sur ce sentiment que c'est pas pareil partout. Et c'est ça qui donne, je pense, cet atonnement de nous tous pour parler de la France d'aujourd'hui. Une France qui est devenue... Je lisais une interview de votre part que vous aviez accordée. Vous parliez d'une France revendicatrice. Vous aviez été, disiez-vous, surprise par cet aspect-là. Oui, je pense que les Français ont un usage particulier du cahier des doléances. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on râle. C'est vrai que... Bon, alors, vous comme moi, on a pris la Bastille, on est d'accord, on est tous issus des révolutionnaires, on a... Voilà, tout ça, on l'a fait. Et le Marianne dans les mairies, le fronton des libertés-égalités, tout ça, c'est vrai que ça nous appartient, c'est chez nous, etc. Mais c'est vrai aussi que ce cahier des doléances, il n'est pas simplement pour dire ça va pas bien. Le cahier des doléances, quand on s'en souvient, c'était aussi une manière de protester, une manière de revendiquer. C'était pas simplement dire ça va mal, c'est dire ça, il faut que ça change. C'est pas se plaindre pour dire, voilà... Vous savez, en Algérie, il y a une expression que j'adore qui est quand on touche le fond, on creuse. En France, je pense pas qu'on ait cette même mentalité. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, comment on s'en sort, quoi. On parlait de Jeannette, voilà, comment on s'en sort, comment on fait, l'usine ferme, est-ce que c'est ce dont on a envie ? Oui, non, et ben, si on n'a pas envie, il y a une solution qui, bon an, mal an, se trouve. J'ai été très troublée, on parlait de l'école. Il y a eu, par exemple, un lycée, donc c'est à Caen de Nouveau, c'est un hasard, le conseil général devait fermer un lycée. Il y a trop de collégiens à Caen. Et donc ils disaient, bon, on va fermer un collège de la zone. Donc on a le choix entre un collège de centre-ville, on se bat pour y aller. Tout le monde l'adore. Les gens déménagent pour être dans la zone géographique où il est situé. Et donc, voilà, donc les profs, il reste une carrière entière quand on est nommé là, on y reste, etc. Et il y a un collège de banlieue, juste à côté, à 10 minutes, 3 arrêts de tram. Les profs font 4 ans, 5 ans, c'est un premier poste. il y a 60% de remplissage, peu de réussite au brevet. Il ne va pas fort. Et le conseil régional regarde les choses, il dit, bon, conseil de droite, si je ferme celui de périphérie, on va dire, regardez ces salauds, ils n'aiment pas le peuple, etc. Donc ils ferment celui de centre-ville. Et donc tous les parents qui ont déménagé pour se mettre là, on leur dit, vous allez aller là-bas. Ah, ça vous fait rire ? Vous n'êtes pas... Ça, c'est pas sympa. Et donc, j'assiste à la réunion des parents qui se disent, qu'est-ce qu'on va faire ? Et il y avait un... C'était incroyable, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le met dans le privé ? Une dame disait, mais moi, j'ai deux enfants, je peux payer pour un, pas pour deux, je sacrifie mon fils. Donc il y a vraiment... Oui, et ça, je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui quand même. Et chacun essaie de voir comment s'en sortir. Et il y a une partie des gens qui ont dit, voilà, nous, on a tout fait, on a déménagé pour ne pas aller dans ce collège périphérique. Et qui y sont allés. Donc voilà, je pense que face à un problème, il y a aussi, voilà, qu'ils se disent, la réalité est celle-là, la vie passe par-dessus, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une espèce de sentiment tout au long du livre de paradis perdu, de nostalgie, de, oui, de c'était mieux avant. Ça, c'est la petite musique qu'on entend depuis longtemps et qui est, oui, qui est, je crois que c'est Daniel Mermet qui a cette jolie expression qui dit, le futur n'a plus d'avenir. Et c'est très joliment dit parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que longtemps, on a pensé à l'avenir radieux et aujourd'hui, on pense à l'âge d'or qui est derrière. Donc il y a une espèce d'inversion des signes aujourd'hui. Et donc c'est vrai que... C'est assez désespérant. Non. Le livre ne l'est pas, du reste. Dites-moi pourquoi il ne l'est pas désespérant, ce livre-là. Non, mais parce que je pense que dans ces cas-là, on se dit, la chose à faire, c'est investir le présent. Et je pense que c'est vraiment ce que font les gens. Il y a une chose que j'adore qui est ce camping à Pieds-Manson. Faites bien en parler. qui est un... On n'est pas si loin, d'ailleurs, c'est plutôt le sud-est. Oui, c'est la Camargue. C'est la Camargue. Donc là, on a quitté le nord, on a quitté tous ces coins-là et on est partis en Camargue. Et en Camargue, vous savez, on va parler de De Gaulle, c'est la mode. Donc De Gaulle avait fait des grandes répartitions sur le territoire. Et donc d'un côté, on avait construit pour le tourisme de masse, le Gros du Roi, les Sainte-Marie. Et donc à partir de là, c'était, ça y est, c'était le tourisme de masse. De l'autre côté, fausse-sur-mer, c'était l'industrie lourde. Et au milieu, pile dans le delta du Rhône, vous avez 20 km, 25, de plage. Alors là, c'est marais, moustiques, taureaux, un petit peu, chevaux aussi. Donc voilà. Et c'est resté en friche. Alors longtemps, ça a été exploité par les salins du Midi, donc faire le sel de table ou le sel pour dégivrer. Et ensuite, ça a été laissé comme ça. Donc c'est hors la loi au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est ni interdit, ni autorisé. Et donc, il y a là un camping libre. Et de fin avril à fin septembre, vous pouvez aller vous y installer comme vous voulez. Et ce que vous n'avez pas le droit de faire la veille, vous pouvez le faire ce jour-là. Rien n'est légal, tout est possible. Rien n'est légal, tout est possible. Et donc, les gens y vont et se disent, voilà, là, ça y est. Mais les gens attendent toute l'année pour y aller. Donc, il y a une chaîne qui barre l'entrée sur les plages et chaîne qu'on abat à la fin du mois d'avril. Et les voitures attendent tout au long de... Il y a une espèce de route nationale à une seule file. Donc, il y a une file de voitures immense qui attendent de se ruer-là. Et c'est... Voilà. C'est le... Moi, je suis du Nord. Dans le Nord, il y a le carnaval où les riches deviennent pauvres pour deux jours. Les voleurs deviennent gendarmes. Tout le monde change de rôle. Et là, c'est ça. Donc, pendant... Vous êtes resté longtemps, vous. J'arrivais plus à en partir. C'est pas difficile. Parce que vous étiez bien ou parce qu'il y avait toujours un sujet à... Ah, c'était... C'était amusant. J'ai cette sale manie de voir dans tous des sujets. Donc, je suis insupportable pour les gens que j'aime et avec... Voilà, pour mes proches. C'est-à-dire qu'il va... Il me sert de l'eau. Je dis, « Ah, servir de l'eau, c'est un sujet. » Et donc, tout de suite, « Ah, ça y est, elle recommence, etc. » Et donc, j'ai parti faire ce sujet-là et j'avais des copains qui m'attendaient à un autre endroit de vacances et qui me disaient, « Voilà, quand est-ce que tu arrives ? » « J'arrive demain. » Mais tu me dis, « Ah non, mais finalement, il y a Nénès qui fait une partie de pêche donc je vais rester encore un peu. » Et alors, c'est une partie de pêche qui n'est pas autorisée. Et tout était comme ça. J'ai pas réussi à en décoller d'un mois et demi. C'était affreux. J'ai raté, enfin, j'ai réussi mes vacances, mais raté les... Ce sont des pages, oui, j'allais dire, somptueuses, mais en tout cas, vraiment très touchantes, très sensibles. C'est difficile à écrire. Vivre ça, d'accord, mais une fois qu'on est face à son clavier ou son stylo... Moi, j'aime bien écrire. Ça m'amuse, ça me plaît. C'est comme un... J'imagine, parmi vous, il y a sans doute des musiciens quand vous vous mettez au piano ou au violon ou pour ceux qui aiment faire quelque chose. C'est un bon moment. Le bon moment, c'est quand les mains se posent sur l'ordinateur. Mais il y a la responsabilité dont vous parliez. Oui, alors ça, c'est vrai, mais c'est un vrai... C'est un vrai cas de conscience. On s'en rend peu compte parce que c'est vrai que les journalistes ont toujours l'air d'être d'éléphant dans des magasins de porcelaine. C'est qu'on arrive, on ne dit jamais... Une des choses qui m'avait traumatisée quand j'ai commencé à être journaliste, c'est que j'avais fait un fait divers très terrible à Vichy, d'ailleurs, dans la ville de Vichy. C'était un gamin qui avait fait comme dans les collèges américains qui rentrent avec une arme à feu et qui tire sur tout le monde. Et donc, le journal, c'était un des premiers sujets que j'ai fait. Et j'étais... Alors, il me disait qu'il y a une grosse affaire. Alors, à l'époque, je trouvais terrible de faire des grosses affaires. Je trouvais ça génial. Très gros. Il y aura beaucoup de télé. Génial. Oh, c'est très loin. Formidable. Encore mieux. Donc, voilà. Donc, j'étais dans cette optique-là. Et donc, je vais couvrir ce fait divers. Et je trouve la petite amie de ce garçon qui avait 16 ans, qui était dans la classe, qui était une terminale S, je crois. Et c'était à première la meilleure élève de la classe. Et donc, voulant montrer que ce garçon n'était pas du tout quelqu'un au dernier rang ou exclu, etc., je dis son amie, une telle, qui est la meilleure élève de la classe. Et elle m'en a voulu à mort. Elle dit, voilà, alors j'ai l'air de Lafayot. Voilà, pourquoi vous avez écrit ça ? Elle m'a poursuivi de lettres, etc. Et depuis, je fais très attention à ce que j'écris pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'un mot qui vous paraît banal ou que vous allez utiliser pour une raison peut être très mal perçu par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est une responsabilité lourde. Et puis, il faut avoir le talent de saisir l'ordinaire parce qu'écrire sur l'extraordinaire, il me semble que ce serait plus facile. Là, donner au lecteur le passage des jours, des petits... On n'est pas forcément dans le bourrifant ou dans le... Voilà, c'est leur quotidien. Oui, mais le quotidien, c'est difficile à attraper quand on est dans... C'est-à-dire qu'on a des journaux, on a des télés, on a tous des appareils de médias qui sont faits pour attraper le très gros. C'est-à-dire qu'on a mettre un gros titre, mettre une grosse photo. Il y a quatre... Voilà, un titre d'une d'un journal, c'est quatre ou cinq mots. Qu'est-ce que vous dites ? C'est même pas un tweet, vous voyez. Il y a quatre ou cinq choses, donc il faut être scientifique. Et d'ailleurs, quand je proposais ces chroniques, c'était... Au départ, les gens croyaient à la ferme et me disaient « C'est quoi l'actu ? » Et je disais « Mais il n'y a pas vraiment d'actu, comment dire ? » Voilà, donc... Il y a un moule de la presse qui est extrêmement contraignant et fermé et qui s'accommode. Voilà, du... Ça vient de se passer, c'est la première fois qu'on voit une chose aussi incroyable, etc. Et donc, il y a toujours cette surenchère des mots et des situations qui fait que quand on vous dit « Voilà, on est dans un tout petit village, il se passe ce qui se passe toujours. » Vous voyez, il y a là, l'école a déjà fermé, la poste aussi, et bien maintenant, c'est la station service. Le type dit « Et c'est là-dessus, ton papier ? » « Oui, c'est là-dessus. » Ah, oui, oui. Et ça donne une superbe chronique. Une dernière question sur la forme. Je me permets de lire un extrait puis j'ai une question à vous poser. « Par-dessus le bruit de la télé... » Pardon, le titre d'abord. « Monsieur le maire a démissionné, 10 février 2014. » « Par-dessus le bruit de la télé, Océane crie dans la maison. Mamie, viens voir. Monsieur le maire parle sur BFM. » Tout aussi fort, mamie lui répond de finir sa banane et d'arrêter les bêtises. « Je te jure, mamie, » supplie Océane, toujours à plein régime, et mamie finit par laisser la vaisselle pour venir voir en s'essuyant les mains sur son survêtement. Là, c'est une romancière qui parle. Vous nous plongez dans une scène que vous imaginez. Ce n'est pas un reproche, mais pour nous faire vivre. Non, c'est... Vous assistez à tout ça ? Je suis dans ce village où la situation de ce village, c'est que le maire estime qu'il ne peut plus faire son travail de maire. Et donc, il démissionne et il s'arrange pour démissionner à un moment où légalement, personne ne peut le remplacer. Donc, c'est trop tôt pour faire une élection. Il a calculé comme un braquage. Il a calculé sa petite affaire. Et donc, il dit, ça y est, je vais faire une grosse histoire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? BFM se déplace, et moi aussi, d'ailleurs. Et donc, je fais le tour du village pour dire qu'est-ce que vous pensez de cette situation, etc. Et donc, je sonne à toutes les portes du village. Et quand je sonne chez Océane et Mamie, c'est ça qui se passe. Vous voyez la banane ? Oui, mais après, moi, c'est ça qui m'intéresse de raconter. C'est la vie, ce qui m'intéresse de raconter, c'est cette vie-là. Ce n'est pas d'être avec le maire sur BFM. Je me doute. Parce que c'est... Oui, parce que c'est... C'est-à-dire que les gens, quelle est leur perception du village, quelle est leur perception d'un média, pourquoi le maire est sur BFM, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son maire sur BFM ? C'est toutes ces choses-là qui m'intéressent. Alors, il y a des thèmes récurrents, mais l'actualité voulait ça. Le mariage pour tous. On parle énormément du mariage pour tous. Oui, alors, c'est vrai que le mariage pour tous, beaucoup de gens vous disent que ça a divisé la France. Moi, je pense qu'il y a eu des manifestations dans les rues, mais je n'ai pas vu de pugilat plus que ça. Donc voilà, chacun a donné son opinion et c'est bien normal. Et donc, dans un village d'Ardèche, une dame appelle en disant, voilà, alors, vous ne savez pas ce qui se passe chez nous, il y a deux femmes qui vont se marier. Et alors, on est dans ce village, il y a 15 habitants, 15 maisons. Et donc, je me dis, alors là, il faut que j'y aille. Donc, c'est très loin. Je crois qu'il faut six heures pour y arriver. Donc, il y a un train, ensuite, il faut rouler. Ensuite, ce village est perché dans une montagne et pour y arriver, il faut une heure et une heure, c'est 25 kilomètres. Donc, vous voyez un peu les tortillons qu'il faut dans la montagne. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que dans ce village, il y a une auberge et cette auberge était à vendre, à reprendre. Et une femme arrive un jour en disant, voilà, un groupe arrive un jour en disant, voilà, dans le groupe, il va y avoir la dame qui reprend l'auberge. Et alors, c'est un des habitants qui me raconte ça, elle me dit, j'ai vu arriver le groupe et alors, comme un imbécile, quand on m'a présenté celle qui allait reprendre l'auberge, j'ai fait la même connerie que tout le monde, j'ai dit, bonjour monsieur. Et ce monsieur s'appelle, c'est une femme, elle s'appelle Jo, elle est costaud et ça lui va bien, Jo. Et donc, elle a repris l'auberge et elle a mis par-dessus le drapeau des homosexuels. Et alors, dans le village, c'est pas l'ambiance. Et donc, tout le monde regarde le drapeau, pas très content, on pince un peu les lèvres, on dit, c'est pas bon pour le porte-monnaie de Jo. Mais l'auberge marche, Jo s'accroche, elle coupe son bois l'hiver, elle fait comme tout le monde, alors au début, on la bat froid, oui, non, débrouillez-vous, etc. Puis elle s'accroche une année, deux années, trois années, pas facile parce qu'elle a une vie de patachon. Donc elle arrive et il y a toujours, le samedi, elle rentre avec une femme, le samedi suivant avec une autre. Tout ça, sous le drapeau, dans le village, etc. Et surgit dans cet univers-là, le mariage pour tous. Alors le village est divisé, donc la moitié, on les appelle toujours les marginaux, c'est des gens qui sont là depuis 68, donc plus si marginaux et plus si nouveaux. Mais voilà, ils sont arrivés, vous savez, dans cette grande vague de retour à la terre et ils sont contre le mariage parce que c'est un usage bourgeois à changer tout de suite. Et l'autre moitié du village sont là depuis encore plus longtemps et sont contre le pour tous parce qu'ils veulent bien se marier, mais hommes et femmes. Et donc tout le village est contre le mariage pour tous pour une raison ou pour l'autre. Et au milieu, il y a Jo, son drapeau, ses copines, truc. Et puis elle ronchonne, Jo, elle a un peu une grande gueule. Oh, j'en ai marre de ce village, c'est loin de tout, l'hiver, on est bloqués par la neige, etc. Un jour, elle dit, bon, il faut que je vous annonce quelque chose. Alors tout le monde se dit, ça y est, elle s'en va. C'est sûr, elle va replier le drapeau, on va se retrouver sans auberge. contre le mariage pour tous, se retrouve à la noce, le vent, le verre, extrêmement, extrêmement content. Et arrive, alors là, vous êtes dans un, ça vire au western, la porte s'ouvre, boum, et arrive un groupe de lesbiennes de Lyon. Alors elles ont le cuir, quelques percings, des cheveux de couleurs diverses, salut Jo. Alors là-dessus, tout le monde se retourne avec son verre de crément. Salut Jo, je ne sais pas comment tu as fait, mais moi, à Lyon, en boîte de nuit, je ne trouve personne, et toi, ici, tu te maries. Et donc, dans le village, tout le monde, voilà, et à la fin, l'agriculteur danse avec, cette femme qui disait ça, son surnom, c'est Raymond, vous voyez. Donc, et je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des idées, qu'on défend des positions et tant mieux, et c'est bien, et ça manifeste, ça manifeste pas, on est pour, on est contre, mais quand ça se passe, c'est que le mariage, c'est pas le mariage pour tous, c'est le mariage de Jo et Marie, et ben voilà, il a lieu, et la vie, elle surpasse ce qu'on ne pouvait en penser, à tort ou à raison d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, et c'est ça qui me plaît, cette espèce de force de vie qu'il y a à chaque fois, et qui me fascine d'ailleurs, chez les gens qu'on croise, vous me disiez tout à l'heure, comment vous faites, vous êtes de bonne humeur pour un otage, je ne sais pas comment vous avez tourné votre... Moi je suis deux fois bien plus admirative des gens qui sont eux dans une sacrée panade, et qui restent, donc, et ben voilà. Mais on sent que c'est plein de ressources. Oui, plein de ressources, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Et de dignité aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et il y a une empathie même avec, c'est là où on retrouve, il y a des tas de gens, le FN est quelque chose de très présent dans le livre, ça tourne autour de ça aussi, certaines critiques, chroniques pardon. L'absence. Ralentir, là. Donc, voilà, des gens qui soit défendent le vote FN, soit sont... Alors, c'est vrai que ces deux ans-là ont été... Voilà, on a vu passer le maje pour tous, on a vu passer d'ailleurs et rester parfois le FN. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un des grands enjeux nationaux, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus en France, une protestation contre la classe politique. On sait tous qu'un Français sur deux ne vote plus pour les grands partis traditionnels de gouvernement, ne vote plus pour le PS, l'UMP, le centre ou ceux qu'on a eu l'habitude de voir aux manettes. Alors, ne plus voter pour ça, ça veut dire s'abstenir, ça veut dire voter blanc, ça veut dire voter la gauche de la gauche et ça veut dire voter FN. Mais qu'est-ce qu'on retient ? On retient le vote FN. Et toutes les autres façons de protester sont finalement écrasées par cette chose qui aimante la vie politique et qui est le FN. Et alors, les médias en sont pour largement responsables, puisque si vous regardez les chiffres des matinales, vous avez vu qu'on a comptabilisé, comme ça se fait d'ailleurs tout à fait normalement, quels étaient les gens invités le plus souvent à toutes les matinales, télé et radio. Les plus invités sont, numéro 1, Marine Le Pen, numéro 1 du FN, numéro 2, Florian Philippot, numéro 2 du FN. Donc, il y a une surreprésentation médiatique de ce parti. Et de l'autre côté, vous avez la classe politique qui se dit voilà, ça marche plus, on patine, on est en veine de trouver des solutions, une manière de se rapprocher, partager le quotidien des gens, on s'en éloigne et on n'y arrive plus. À la place de se dire comment faire pour s'en rapprocher, comment faire pour changer, comment faire pour que ce soit nous autres, les partis, à essayer de faire quelque chose qui convienne. C'est évidemment bien plus facile de dire, oh là là, il y a le FN, oh là 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 là, il y a le FN, ils sont très très méchants. Conclusion, on est très très gentils. Ceux qui votent pour le FN, c'est très mal. Et ne le faites pas et ça nous suffit comme campagne. Donc, il y a là, je crois, une manière, enfin, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se ressaisisse, chacun a sa place, les médias, les politiques, etc. et se disent, voilà, si on veut changer les choses, si on veut un autre vote, si on veut protester, ce n'est pas en se laissant hypnotiser par un parti qui n'est toujours pas majoritaire en France, loin de là. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça aujourd'hui. Et c'est extrêmement frappant. Et à Hénard-Beaumont, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Parti socialiste est largement majoritaire là-bas. L'UMP fait 5 %, donc ça n'existe quasiment pas. Et depuis toujours, enfin, depuis une dizaine d'années, vous comme moi, vous le savez, on vous dit, Hénard-Beaumont, aïe, 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 ça va devenir FN, vous allez voir, etc. On a fait sonner les trompettes, battu les tambours, on est tous au courant. Et qu'est-ce qui se passe au PS ? Ça baille un petit peu. Trois mois avant, on distribue quelques tracts. Et on se dit, bon, ça va faire comme aux législatives, c'est-à-dire qu'au premier tour, le FN va être au numéro 1, mais au second tour, quand on va être au pied du mur, tout le monde va se ressaisir, ils vont quand même voter pour nous. Et c'est ce qui s'était passé aux législatives un an avant. Et effectivement, le PS s'était passé à une poignée de voix. Au dernier moment, sursaut, voyez les gars, vous pouvez pas laisser faire ça, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à Hénard-Beaumont ? Eh bien, le FN est passé au premier tour. Donc, il y a là, je pense que chacun doit aujourd'hui prendre ses responsabilités. De vraies interrogations. Votre livre est structuré en trois parties. Donc, en campagne, vous venez d'y faire allusion. Le camping dont nous avons parlé, ça se termine par la jeunesse. Et avant de vous donner la parole, je voudrais juste... Il y a une chronique qui m'a particulièrement glacé le sang. Je crois pas que ce soit personnel. c'était ces jeunes, ces adolescentes, on pourrait dire, qui se prostituent, qui parlent de michetons, mais qui le font avec une... Comment dire ça ? Une simplicité déconcertante. Une innocence. Une innocence. Voilà. Vous avez trouvé le mot. C'est ce qui m'a frappée, moi-même. C'est-à-dire, c'est... Alors, cette histoire-là, c'est à Lyon. Ça se passe à Lyon. Et j'y vais pour interviewer un syndicaliste. Et donc, il y a un problème dans une entreprise qui doit être reprise, etc. J'arrive à Lyon. J'ai rendez-vous avec le syndicaliste en question qui m'attend au train. Et alors, ça m'a beaucoup plu parce que dans la gare... Donc, il m'attend là. Et dans la gare, il y avait un type qui attendait, vous savez, avec ses pancartes comme il y a. Et là, il y avait une pancarte avec écrit « Monsieur Hollande ». Donc, tout le monde se retournait en rigolant. Et donc, c'était un gros moustachu, je vous mets à l'aise. Donc, c'était pas du tout... C'était l'autre Monsieur Hollande. Et d'ailleurs, il s'est présenté parce que j'ai demandé au type avec qui j'avais rendez-vous. Je lui ai dit « Je vous en supplie, on attend deux minutes de voir Monsieur Hollande arriver. » Et on l'a vu se présenter. Il disait « Bonjour, l'autre Monsieur Hollande. » Le pauvre. Oui, c'est ça, le pauvre, exactement. On sentait le lourd fardeau. Et donc, voilà, on s'installe au bistrot. Il commence à marquer. Et en fait, il est avec une jeune fille qui est, voilà, une des dents... Vous savez, comme certains jeunes font aujourd'hui, toute carrossée d'or. La bouchée, oui. Oui, enfin, je ne sais pas comment... Comme ça, avec des cabochons en or. Certi, d'or, oui. Comme ça, etc. Un peu trop grosse, brute, comme ça. Elle me dit « Ça, vous enrête pas ? Ma fille est là. » Je dis « Pas de problème. » Lui, c'était vraiment le syndicaliste presque en complet, hein. Le Monsieur des bureaux. Donc, voilà. Donc, je dis « Pas du tout. » Alors, il me faisait discrètement, pensant qu'elle n'entendait pas. Je la voyais, elle ronchonnait furieuse. « Ma femme pense qu'elle a des problèmes. » Je me disais « Ben, je pense que... » Elle est fille de mouche. Voilà, quelqu'un qui a de l'intuition. Donc, il me dit « Voilà, donc... » Ça m'embête de la laisser seule à la maison parce que j'ai peur qu'elle fasse des conneries. Je me l'ai bien vue, là. Et donc, il me dit « Bon, voilà. » Donc, il me raconte son histoire qui était finalement... Le reportage, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'on vous dit « Voilà, il y a un reportage. » Finalement, le sujet qu'il voulait faire ne tenait pas la route. Mais cette fille, je lui dis « Mais vous, qu'est-ce que vous faites cet après-midi ? » Encore... « Tiens, c'est un sujet. » Donc, il me dit « Qu'est-ce que vous faites cet après-midi ? » Elle dit « Ah, je vois des copines au parc pouffant et envoyant des SMS, etc. » Je lui dis « Ah, ben, je viens avec vous. » Alors, le père... Je voyais le père qui me disait qu'elle aille surveiller, là. Donc, oui, mais... Ça se corse, oui. Et donc, je vais avec elle au square. Donc, elle s'assoit et elle faisait ce qu'elles appelaient les mélanges. Donc, elles font un cocktail avec... Alors, c'était vodka Haribo. Donc, qu'elles buvaient comme ça. C'était vraiment assez particulier. Puis ça dure un jour. Elles restent comme ça au parc, deux jours. Puis elles faisaient des allusions sibyllines que je ne comprenais pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui... Elles n'avaient plus trop au lycée, mais elles avaient un peu fini. On va essayer de trouver une chose, etc. Et on arrive au troisième jour. Elles disent « Ah, ben, là, on est un peu embêtées parce qu'on a un boulot. » Alors, je dis « Ah bon ? » Elles me disent « Oui, c'est des michetons. » Je dis « Pardon ? » Et donc, là, elles m'expliquent qu'elles vont, dans un hôtel, rencontrer des hommes contre de l'argent. Voilà. Et qu'elles appellent ça « Avoir des michetons ». Et là, encore une fois, vous savez, quand vous, le mot que vous mettez dessus, c'est « Prostitution ». Et là, elles commencent à dire... Il y en a une qui dit « Ouais, mais moi, je ne sais pas... » Ah non, attends. Si tu ne le fais pas payer, il ne va pas te respecter. Là, vous dites « Attendez, là, il y a quelque chose qui... » Ça ne va pas du tout. Et donc, je me rends compte qu'elles voient les choses absolument à l'envers. C'est-à-dire que, pour se faire respecter par un homme, il faut le faire payer. On y va. Et la dernière fois, je dis « Mais vous faites payer par quoi ? » Oh là là, on a mis la barre « Oh ! » Ils nous ont donné deux portables pour trois. Et là, encore autre chose... Elles ont quel âge, ces gamines ? C'est 17 ans. Enfin, c'est vraiment des jeunes filles. Donc, alors, je pensais à la mère qui disait « Je pense qu'elle a des problèmes. » Donc, c'est ce qui se passe cet après-midi-là. Donc, elle m'explique ça. Et c'est ces trois filles qui vont à ce rendez-vous. Et ensuite, quand je les laisse partir, mais je dis à la fille « Voilà, moi, en tout cas, pense-en ce que tu veux. Je suis obligée de... Qu'est-ce que je fais avec ton père ? » Je connais son père, j'ai son portable, etc. Et je dis « Est-ce que tu te doutes que je ne me vois pas ne pas l'appeler ? » Alors, elle se met avec... De toute façon, il ne comprendra rien, etc. Je dis « Ok. » En tout cas, je vais le faire. Donc, je l'ai fait. Et après, j'ai rappelé, moi, la fille et le père. Alors, ils m'ont dit « On va vous passer la mère, la fille de mouche. » Voilà, et donc, ça, j'ai rendez-vous avec elle. Je vais à Lyon, je crois, vers le milieu du mois, là. Et donc, je vais revoir cette jeune fille. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant. C'est à l'unisson, parce qu'elle est à l'âge des bonbons. Je vais parler de ces bonbons. Il y a une espèce d'innocence, comme vous le disiez. C'est ça. Des actes terribles. Le jeu, c'est de manger des œufs kinders, avec les surprises. C'est un mélange d'innocence. C'est très effrayant. Je vois l'heure qui tourne. Il y aura des dédicaces à la fin de la rencontre. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Il y a un micro qui est prévu pour tourner, je suppose, ou pas ? Je ne vois pas. Ah oui, pardon, je ne les avais pas vus. Sinon, je continue à parler. Tant pis pour vous. On vous a donné votre chance. Oui, vous avez dit tout à l'heure, ça m'a un peu choquée, que les frontières se déplaçaient. Et pour moi, je pense que les frontières se referment, au contraire, et que les frontières, elles ne s'ouvrent pas. Les frontières dont je voulais parler ne sont pas les frontières autour du pays, mais sont les frontières entre les choses. Vous voyez, par exemple, les frontières, pour prendre des choses facilement dissibles, j'allais dire, pendant longtemps, il y a eu une grande frontière entre l'école privée et l'école publique. Aujourd'hui, par exemple, dans ce cas à Caen, une des femmes dit, moi, je vais les mettre dans le privé. Et l'autre dit, tu vas les mettre dans le privé. Et elle dit, arrête, tu délires, maintenant, c'est la même... Et je pense qu'il y avait une forte opposition privée publique qui tend à bouger pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise dans un pays ? C'est que ça met les problèmes à nu. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes avant. On n'a pas attendu une crise financière pour se dire, oh là là, il y a des problèmes à l'école, ou à l'hôpital, ou Dieu sait où. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand votre école, elle marche moyennement bien, mais qu'en sortant, vous avez un pays en bonne santé, ou en tout cas qui va bon an, mal an, et où il y a du boulot, bon, on se dit, l'école, c'est pas terrible, mais voilà, mon fils, ma fille, il en trouvera. Quand vous avez à la sortie pas de boulot, vous dites, mon Dieu, mais alors l'école qui va même pas nous sauver, tout devient plus... Voilà, les problèmes paraissent plus aigus. Les choses sont mises à nu. C'est d'ailleurs un des éléments qui m'a le plus frappé en faisant ce reportage. c'est que ces institutions qui étaient les nôtres, qui étaient... Voilà, c'est ça, la sécu, la sécu en France, c'est un pilier, c'est même plus que Marianne. On y va, c'est nous, on râle contre, etc. Mais c'est à nous, c'est la nôtre, c'est notre sécu. Et qu'aujourd'hui, on dise, attendez, qu'est-ce qui rembourse, qu'est-ce qui rembourse pas ? Que tout ce qui était un quotidien et des choses fermes se fissurent aujourd'hui. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va être remboursé, pas remboursé, etc. Même des bêtises, même la SNCF, même un billet de train. Évidemment, je comparerais pas l'hôpital à un billet de train. Mais évidemment, chaque chose qui nous paraissait assurée, aujourd'hui, c'est... Mon Dieu, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça marche ? Comment ça se prend ? Donc c'est ça que je voulais dire par frontière. Bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. Une question concernant un fait d'actualité qui est permanent depuis le début de l'année 2014. On arrive au tigre. Ah non ! Je plaisante. On aurait pu faire Nabila, mais bon. Intellectuellement, on va essayer de faire mieux. Juste, donc voilà, sur le FN, vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les médias ont vraiment contribué à ce qu'on appelle la dédiabolisation en ce moment du FN. Mais nonobstant, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas complètement d'accord avec vous. C'est la surreprésentation du FN dans les médias. Vous dites, c'est vrai, Marine Le Pen et Florian Philippot ressortent dans les deux premières positions des politiques les plus invitées. Mais c'est les deux seules personnalités, en même temps du FN, qui sont invités. Le reste, on ne les connaît quasiment pas. Donc du coup, est-ce que plutôt, on ne se trompe pas quand on parle de surreprésentation médiatique du FN, sachant que c'est vraiment les deux seules personnes qui sont invitées sur les plateaux télévisés politiques ? Et cette surreprésentation médiatique... C'est vrai qu'on peut pondérer, vous avez raison, on peut pondérer, c'est vrai. Mais est-ce que cette surreprésentation médiatique du FN, est-ce qu'on ne la devrait pas aussi, quelque part, à ce que beaucoup de journalistes et de politologues appellent la mort des partis politiques sous leur forme telle qu'elle, c'est-à-dire des partis politiques qui perdent complètement leurs objectifs premiers de représentation des intérêts du peuple ? Voilà, merci pour votre réponse. Oui, je pense qu'effectivement, on peut pondérer par le fait qu'au PS ou ailleurs, vous avez un éventail de personnalités bien plus importants qu'au FN. Enfin, c'est néanmoins les plus invités. C'est frappant. Alors que jusqu'à présent, ils disaient toujours, on est blacklisté, on n'a pas le droit des médias, etc. C'est une revendication du FN, une colère du FN de dire ça. Donc c'est vrai, on peut pondérer. Pour moi, il n'en reste pas moins qu'en tout cas, les choses ont très largement basculé. Et quant à la crise de la représentation politique, c'est absolument exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire le problème est le FN pour parti, mais le problème est exactement celui-là. Le problème est la représentation en politique. C'est-à-dire, qui nous représente ? Pourquoi un maire d'une petite commune se dit, « Mes concitoyens me cassent les pieds, viennent me chercher pour n'importe quoi. » Et ceux d'au-dessus m'ennuient aussi. Comment c'est possible que cette démocratie réelle en France, réellement transparente, réellement... Voilà, quand on vote en France, à quelques exceptions près, on bourre pas les urnes. Voilà. On élit des gens qui s'est fait loyalement. Et parfois même, c'est des gens formidables qui font bien leur boulot. Donc on n'est pas en dictature, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à l'arrivée, qu'au bout du compte, les gens se disent, « Voilà, j'ai voté, voire même ce que j'ai voté est sorti de l'urne. » Donc la personne a été élue et je la trouve bien. Qu'est-ce qui fait qu'à l'arrivée, les décisions qui sont prises ne me ressemblent pas, ne me conviennent pas, et je ne m'y reconnais pas, et je ne me sens pas représentée ? » C'est ça, la crise de la démocratie aujourd'hui en France. Et c'est ça qui me frappe beaucoup aujourd'hui. Et je pense qu'il y a là... Alors on est dans une médiathèque, donc on va parler bouquin un tout petit peu. Voilà, vous êtes d'accord ? Ouais. Donc... Voilà, c'est ça. Alors, donc, Victor Hugo. Donc Victor Hugo, il y a des misérables, et on les a tous lus et relus des dizaines de fois, comme on a pris la Bastille, tout ça, c'est l'ADN. Donc dans Victor Hugo, vous savez, il y a Jean Valjean. Donc Jean Valjean, c'est un vrai voleur. C'est quelqu'un qui vole, effectivement, qui a été au bagne parce qu'il a volé, qui ressort, qui est reçu à la table de l'évêque, formidable évêque, qui le reçoit, le seul à recevoir, même les chiens l'ont chassé, l'évêque le reçoit, et il vole les petites cuillères. Donc voilà. Donc voilà, c'est un voleur. C'est un voleur. Les chandeliers. Les chandeliers, exactement. Tout à fait. Il lui dit, vous avez oublié les cuillères. Vous avez oublié les cuillères. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment un voleur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit, quand on lit Les Misérables, au fur et à mesure, ce qui arrive à Jean Valjean est injuste. C'est un voleur qui va au bagne et qui est poursuivi par un policier. Ça pourrait paraître normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que chaque petite décision de justice, elle est juste. Elle est faite selon un code pénal. Mais l'accumulation de ces décisions fait une injustice à la fin. Parce qu'il y en a trop, parce qu'on ne le laisse jamais tranquille, parce qu'à ses trousses, il y a toujours Javert qui dit qu'il va encore faire un truc, donc je vais l'empêcher d'eux, etc. Et c'est ça. Cette justice, elle existe. Elle condamne bien un voleur. Et pourtant, elle est injuste. Et pourtant, à l'arrivée, elle est injuste. Chacune de ces petites décisions colle. Mais à l'arrivée, oui, on persécute un type. Fustile voleur. Et je pense que la démocratie, c'est ça aujourd'hui. Oui, on met bien notre bulletin. Oui, la personne est bien élue. Oui, tout ça est loyal. Mais à l'arrivée, tous ces petits actes de démocratie, ils finissent par une absence de démocratie et un barrage qu'on ne veut pas et une chose dont on n'a pas envie. Et voilà. Et je pense que c'est ça. C'est tous ces rouages qui font que ça ne marche pas. Qu'un élu, il va à un conseil de communauté de commune, il vote pour quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il voulait lui et ce que vous laissez. et les gens de cette communauté de commune, elles vont elles-mêmes ailleurs et voter pour une autre chose qui n'est pas non plus exactement ce qu'on voulait et qui, à l'arrivée, donne cette grande chose. Cette décision où tout le monde dit, mais attendez, où on est, pourquoi, comment, etc. Qui a fait ça et au final, on trouve personne. Exactement. Et au final, on ne trouve personne, on trouve des institutions, on trouve des choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut creuser. C'est ces circuits-là de décision. Et j'y pensais en voyant l'histoire du barrage dont on parle tellement. C'est-à-dire, c'est se dire, il faudrait, pour une des choses, essayer de remonter. Qui a décidé quoi ? C'est qui ? C'est quelle instance ? C'est quel élu ? Quelles mains se sont levées ? Quel butin s'est mis dans l'urne ? Qui a voté pour quoi ? Et c'est ça que vous vouliez à l'arrivée, vous qui avez... Voilà. Et démonter ces circuits-là et que chacun soit face... Voilà. Que cette grande décision ne soit plus quelque chose qui nous tombe du ciel, mais soit quelque chose qui nous représente. Donc inverser les choses. Mais je pense que vous avez raison. C'est ça. Il y a une vraie crise de la démocratie dont le FN tire pour partie les bénéfices et nous aveugle tous. Monsieur, oui, allez-y. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette véritable leçon de journalisme. Nous, on fait partie de l'école journaliste de Toulouse et vraiment, merci beaucoup. J'avais une question concernant la durée des reportages. Tout à l'heure, vous en avez parlé. On sait qu'aujourd'hui, ça coûte cher de rester longtemps sur le terrain comme vous avez fait au camping. Est-ce que c'est compliqué de convaincre... À ma connaissance, on a Mediapart qui fait de véritables enquêtes qui sont longues, qui coûtent cher. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un journaliste, c'est compliqué ? Je sais. Vous voulez dire à tout le monde ici que je suis une privilégiée, c'est ça ? Non, je suis d'accord. C'est vrai. Je fais partie d'un service qui s'appelle Au Monde, mais c'était déjà le cas à Libération, qui s'appelle Les Grands Reporters. Donc, Ces Grands Reporters. Le Monde, c'est une rédaction où il y a plus d'une centaine de journalistes. C'est une grosse rédaction, une des plus grandes de France en presse écrite. Enfin, grande en nombre. Et donc, moi, je pars d'un service qui est où il y a sept personnes. Vous voyez, c'est les petits chouchous. Donc, on est là, tout va bien. Au Monde, la plupart des gens se lèvent, c'est un journal du matin, donc se lèvent à 4h30 du matin pour venir travailler. Nous, pas tous les matins. Donc, deuxième privilège, vous avez raison. Et donc, aujourd'hui, on dit plus service parce que, vous savez, ça fait tocard, donc ça s'appelle des poules. Poules, deux os. Pas swimming pool. Poules. Et donc, dans ce service déjà ultra favorisé, au-dessus de mon bureau à moi, ma voisine de bureau juste immédiate a écrit au-dessus de mon fauteuil poules, P-O-U-L-E, de luxe. Vous voyez. Donc, dans le pool de gens favorisés, je suis la personne favorisée de leur point de vue. Évidemment, je pense que c'est faux. De fait, je vous le disais, quand je fais ces sujets-là et que je dis au Monde, voilà, je vais partir un mois et demi à Pieds-Mansons et louer un camping-car, je pense qu'on doit rigoler un peu dans mon dos, mais ça se fait. Donc, quand je dis, je vais une semaine dans un village parce que la station-service ferme, ça se fait. Donc, tout ça coûte cher. C'est un gros budget de reportage. Mais la raison pour partie aussi de faire ce livre, c'est que la moitié revient au journal et finance tous les reportages que j'ai faits. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai commencé à être journaliste. Moi, jamais on m'avait dit jusqu'à il y a 4-5 ans, non, c'est trop cher. Ce n'était pas une réponse valable. Maintenant, c'est une réponse qui est toujours non valable mais qui est faite néanmoins. C'est-à-dire que l'information, on trie d'une information, ça, c'est trop cher, ça, c'est pas trop cher, ça, c'est... Voilà. Alors, il y a deux questions à la fois. Bonjour. Je pense que... Bonjour, bonsoir. Je pense que dans la question de monsieur derrière, il y a deux niveaux. Je pense que l'argent n'est qu'un des éléments. Vous êtes journaliste, donc une question centrale que semble évoquer votre livre que je lirai, c'est quand même le pouvoir de dire ou de ne pas dire, qui est un pouvoir énorme et qui y rejoint d'autres inscriptions de pouvoir. Donc, réduire la question, que ce soit pour monsieur, pour la question ou la réponse, de la position du journaliste à une question financière, me paraît extrêmement réducteur. Il y a quelques années, quelqu'un a posé la question... Non, un journaliste a écrit l'information manipulée. Donc, nous savons tous ici que le pouvoir de dire, de ne pas dire, trace des territoires de pouvoir et réduire la question du politique à des étiquettes politiques, me paraît arriérée, vu le niveau de réflexion actuel. Il n'y a pas de question. D'accord, bon, ben, l'arriéré vous salue. C'est un billet d'humeur. Dans les films hollywoodiens, à la fin, le héros et l'héroïne, ils s'embrassent et ils vont se marier. C'est la fin. Donc, c'est la fin. Et dans la démocratie, quand on vote et qu'on ne bourre pas les urnes, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Et je crois que quand on parle de la crise de la démocratie, il y a une crise de la démocratie représentative. Et je pense qu'il y a des sujets... Alors, je ne sais pas si vous y avez été, mais avez-vous été, au sein des partis politiques, au sein des petits conseils municipaux, pour savoir comment se passent les votes ? Parce que le vote, ce n'est pas que le vote du citoyen pour désondigner le représentant, mais le vote des représentants. Souvent, ce n'est pas des débats d'arguments. Ce n'est pas des arguments qui s'échangent, mais c'est tout un tas d'autres choses. Et avez-vous exploré ce genre de choses ? Oui, là, il y a pas mal de petits conseils municipaux, de petites communes dont on parle, etc. À quoi on met l'argent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a certains, mais c'est vrai que le vote citoyen n'est pas le seul vote. C'est ce qu'on évoquait un peu avec M. Lahaut, c'est-à-dire que vous, vous votez pour quelqu'un qui vote pour quelqu'un qui prend telle décision, etc. Donc c'est vrai que... Je ne sais pas trop quoi vous dire. Il reste... Je vois l'heure qui tourne, il reste le temps de questions, me dis-tu. Alors, excusez-moi, mais il va y avoir d'abord la jeune dame... La jeune fille, pardon. Ah oui, bon, pardon. C'est parce qu'elle tendait sa main depuis un bon moment, c'est pour ça. Allez-y, allez-y. Je suis aussi bavarde que Florence, donc ça va être un peu dur. Moi, je voudrais qu'on parle de Nabila. Bon, je vois qu'ils ont du bon, c'est bien. Non, moi, je voudrais revenir, effectivement, sur la démocratie. Vous faites partir tout le monde. Comment ? Non, je plaisante aussi. Moi, moi, si. Alors, ça tombe bien. Non, je voudrais qu'on parle... J'ai lu un peu le bouquin, mais bon, j'ai vu quand même beaucoup dans la presse. Puis on vous voit de partout en ce moment. C'est bien, d'ailleurs, Florence. Mais je voulais vous dire, moi, j'ai connu la crise... Et entre guillemets, je rigole un peu, jaune. Je connais la crise depuis que je travaille. Crise économique. Et je me rends compte que personne n'a rien fait. J'ai connu trois licenciements économiques. Et en dernier, j'ai fait des ménages. D'où votre bouquin, que je connais, où j'ai vu les conventions... N'en parlons pas, c'est grave. On n'était que deux Françaises. Le reste, c'était des étrangers. Ça tombe bien. Et donc, je n'arrive pas à comprendre, moi, un, pourquoi on ne vote plus. Et j'en entends de plus en plus qui me disent que je ne vais pas aller voter. Ou je vais aller voter Marine Le Pen. Bon, on ne l'a pas essayé. C'est grave, je trouve, parce qu'on ne joue pas avec ces choses-là. Il faut dire que Marine Le Pen, pour moi, à mon avis, est dangereuse. On n'arrivera pas avec elle non plus. Et je vais aller plus loin, parce que je regarde aussi pas mal d'émissions. Et j'étais tombée sur une très bonne émission sur Arte, qui s'appelait le hold-up du siècle, l'évasion fiscale. On a rigolé sur Hollande quand il a dit je vais me battre contre l'argent. Sur Obama, qui a dit la même chose. Sur Sarkozy, qui a dit l'évasion fiscale, c'est fini. Mais en attendant, ils ont constaté, ces journalistes, parce qu'il y en a qui font, également qui sont à Wall Street tous les jours, et en France, mais on en parle moins, que s'il n'y avait plus d'évasion fiscale, il n'y aurait plus de crise. Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Ça m'intéresse. Ah ouais, je suis dure là. Autre chose. Alors là, je pense pas que ce soit la seule raison. Bien évidemment, l'évasion fiscale est très regrettable. Et c'était... Ça me fait penser à un village où je suis allée faire un reportage là, où il y a tout le village à estimer qu'ils étaient assommés par les taxes et les choses et les machins. Et donc, ils ont fait une façon de protester qui est de mettre devant chez eux, devant les commerces, de mettre des cercueils, mais des vrais cercueils, pas des cercueils, des petits cercueils symboliques. Un grand cercueil avec écrit « Ici, on a été tué par l'État français, assommé par les taxes ». Et donc, dans le village entier, ça fait un drôle d'effet. il y a comme ça, devant tous les commerces, des grands cercueils en bois clair, comme ça. Et au bistrot, qui a lancé les cercueils, ça discutait. Et c'était assez étonnant parce que les gens disaient « Moi, si j'étais Gérard Depardieu, je ne serais pas allée en Russie, je serais allée en Allemagne. Et moi, si j'étais Gérard Depardieu, j'aurais fait ça. » Il n'y avait pas du tout une colère contre ça. Pas d'acrimonique. Non. Et j'étais assez étonnée. Mais c'est vrai que, de façon générale, l'évasion fiscale, le jeu sur toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est lamentable. Ça ne date pas d'hier. Voilà. Donc... On va... Excusez-moi. On va terminer par la question qu'on attendait depuis un petit moment. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais c'était juste pour savoir que vous n'avez pas du tout fait le même exercice entre le quai de Wistreham et ce livre-là. Pour le quai de Wistreham, vous êtes partie pendant une année un peu hors-circuit journalistique et puis vous vous êtes fait passer pour une demandeuse d'emploi. Et puis vous avez fait des ménages sur les féris et tout ça. Et moi, c'était vraiment une question pour savoir quel est l'exercice qui vous a le plus plu. Est-ce que c'est être... Alors, pas de faire des ménages sur un féri, mais de... Le ménage ou... En tant que journaliste qui a été le plus porteur en tant que journaliste, je suppose. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a le plus... Aller, parler aux gens, leur demander qu'est-ce que c'est votre quotidien et puis vous mettre à leur place et vous... On n'arrive pas du tout Je fais une enquête sur ce pôle emploi. C'est vrai que tout va être présenté de façon merveilleuse et qu'il y a une chance sur deux pour se faire baratiner. Donc, voir comment marchent les choses, partager un quotidien pendant des mois, c'est autre chose que de faire une enquête escalité, j'allais dire, comme journaliste. Et c'est vrai que quand on partage la précarité avec les gens, on découvre autre chose quand bien même on saurait tout. C'est-à-dire que c'est vrai que pourquoi on a fait ce type d'expérience ? Quelqu'un l'a fait aux Etats-Unis en se déguisant en noir, en mettant gravement sa santé en danger pour avoir une peau noire, pour pouvoir faire ça et pour dire, raconter, ça s'appelle d'ailleurs dans la peau d'un noir, qu'est-ce que c'est être noir aux Etats-Unis ? Et là, on est... au début des années 50 où il y a encore un fort racisme dans certains Etats. Les bus sont un peu comme en Afrique du Sud, c'est on monte à l'avant ou à l'arrière quand on est noir. Donc voilà. Et vous dites, à quoi bon devenir noir pour raconter incroyable qu'il y a du racisme aux Etats-Unis ? Vous dites, c'est pas la peine de vous mettre en noir, je peux vous le dire moi-même déjà maintenant. Et or, non. Or, on le sait et on ne le sait pas. On découvre des choses très différentes. Et donc on touche une réalité qu'on ne comprenait pas. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, quand vous vous présentez Escalité, comme journaliste, vous dites, je suis journaliste, comment ça marche, etc. Vous avez tout à fait autre chose. C'est-à-dire que vous avez une réponse qu'on va donner publiquement à un journal en sachant que ça va être là. Et donc, c'est deux exercices qui, pour moi, ne sont pas en rivalité mais se complètent. C'est-à-dire, c'est pour tel résultat... C'est un peu comme... Vous savez, quand vous êtes bricoleur, vous dites, là, on a besoin d'une scie, là, on a besoin d'un marteau. C'est pas la même chose. C'est pas le même outil pour arriver à un autre résultat. Et il y a un peu de ça. Pour ce résultat-là, quel outil ? C'est-à-dire, quand on fait le procès d'Outreau. Voilà, j'ai suivi l'affaire d'Outreau. Quand on fait le procès d'Outreau, vous avez intérêt à vous mettre votre brassard de presse gros comme ça. Parce que là, en effet, on tombe sur ce que vous disiez, madame. C'est-à-dire qu'on tombe sur une pression qui n'est pas économique. Ça coûte pas... Suivre un procès, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus ruineux pour un journal. C'est vous tomber sur quelque chose où il va falloir mettre un sacré paquet pour que vos papiers passent. Parce que vous arrivez à un endroit où sont jugées 17 personnes, dont 13 disent nous sommes innocents et nous sommes accusés à tort. Et on vous a dit, attention, les gars, voilà les bancs de la presse. Vous allez assister à une affaire, l'affaire Dutroux à la française, avec des ogres, des bergers allemands, des curés pédophiles, un notaire qui vend des enfants en Belgique. Donc, attention. Et donc, quand vous arrivez là et que vous appelez le soir votre journal et vous dites, écoutez, je suis embêtée parce que le curé est innocent, je pense, et le notaire d'ailleurs aussi, et le lucier pareil. Donc, là, vous avez... Il y a une sacrée route à remonter. Donc, là, la carte de presse, si vous dites, je suis une petite souris et je fais comme si j'étais la greffière en me planquant, vous n'arrivez à rien du tout. Donc, à chaque moment, l'instrument. Mais c'est très vrai ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à des moments, vous avez intérêt à mettre le paquet pour faire passer ce que vous avez envie qui passe. et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais à Libération et si vous vous en souvenez, Libération, c'était le moment où ressurgissaient des vieux procès en pédophilie qu'on faisait à Daniel Codd-Bendit, vous voyez, qui était malheureux. Donc, il avait été prof dans une école maternelle et on disait, regardez, il a fait avec les enfants, je ne sais pas quoi. Et donc, à l'époque, Libération le soutenait, il disait, mais non, ça n'a rien à voir, etc. Et voilà qu'il y a ce procès d'outreau et dans lequel j'y mets les gens n'étaient pas pédophiles, etc. Donc, je me souviens, j'ai eu Serge Dully à l'époque au téléphone qui me disait, j'espère que tu ne te trompes pas parce que là, on a déjà des tas de problèmes. Si, une fois encore, on se retrouve à défendre des gens qui se révèlent au final pédophiles, c'est très grave pour le journal. C'est-à-dire que là, c'est l'ensemble de la crédibilité, ça tombe mal. C'est vrai que là encore, je vous dis, vous vous réveillez la nuit et sacrément, en reprenant le dossier pièce par pièce en vous disant, est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai bien tout vu, etc. Donc, à chaque fois, et des gens qui sortent des affaires, ils ont encore autre chose parce que vous battez contre réellement sortir des informations. Là, on parle gaillardement en France, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a aussi des affaires extrêmement graves et difficiles à sortir. Comment parler de certaines choses ? C'est vrai. Et ça, trouver la bonne manière trouver, faut-il ou pas sortir sa carte de presse ? Quand vous êtes en Syrie, aujourd'hui, vous ne la sortez pas, votre carte de presse. Pareil, vous avez intérêt à vous faire passer pour tout à fait autre chose que le journalisme parce que si vous mettez presse sur le capot de la voiture, ça, je peux vous dire que vous ne vivez pas longtemps. donc à quel moment on dit quoi, etc. Je crois que il n'y a évidemment pas de recette. Ça me rappelle une fois, je donnais une conférence à l'ENA un peu comme ça sur le travail du journaliste, comment ça marchait, journaliste, fonctionnaire, etc. et un type pose la question et me dit j'ai une question à vous poser. Quand est-ce qu'on sait, vous savez, Jean Moulin a désobéi, quand est-ce qu'on sait qu'on doit désobéir ? Voilà, donc je lui dis, écoutez, par définition, c'est une question de conscience de libre arbitre et c'est très exactement pourquoi ces choses-là sont tellement difficiles. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a une carte de presse, qu'on a la liberté de conscience, qu'on a une clause de conscience, c'est-à-dire qu'on peut quitter un journal parce qu'on estime que ce journal a changé de ligne, etc., ça veut dire qu'il y a à la fois des règles générales mais qu'à la fois, chacun, à un moment, est seul avec sa conscience en disant est-ce que je fais bien, est-ce que je suis honnête, est-ce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui à ce moment-là ? Et ça, c'est des problèmes très compliqués et très lourds à gérer. Que ce soit les filles de Jeannette qui m'en veulent, que ce soit l'affaire d'Outreau où vous dites est-ce qu'ils ont bien raison, que ce soit vous allez en Syrie c'est compliqué et toutes ces choses-là vous les sous-pesez donc on ne peut pas dire à la fois on a un métier de clause de conscience c'est très important parce que nous, libre-arbitre, etc., et ne pas s'en servir au risque de faire des conneries. Eh bien, merci beaucoup. Merci au nom de... Applaudissements Je vous rappelle que vous pouvez retrouver François Benat au pupitre d'ombre blanche dans la médiathèque. Merci encore. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada